Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qui avait son propre hôtel. Il n'y avait pas de porte de ce côté-là parce qu'on entrait par le transit. Les accès actuels sur les côtés ne datent que du XIXe quand le bâtiment fut restauré. La rosace de cette tour, l'Hirondia, est aussi une des quatre merveilles de la ville. Son diamètre avec les pierres moulurées est de 9 mètres. Pour corriger les déformations visuelles, sa forme est légèrement elliptique et non circulaire. En parlant d'effets d'optique, le maître d'ouvrage n'a pas pu donner un plan en croix latine au bâtiment à cause de l'étroitesse du terrain. Mais à l'intérieur et aux vues du dessus, on a quand même l'impression que le transept dépasse de chaque côté. Les grandes baies du cœur sont aussi remarquables par leur hauteur avec leurs 20 mètres. Ce sont les plus grandes d'Europe. de l'esprit. Laisse faire les pros, Douglass. C'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas où trouver le trésor. C'est ici. T'es au doigt mon pote On arrive Ah, bonjour, je vous attendais Vous nous attendiez comme dans une prophétie ? Non, pas vraiment C'est le conservateur du musée communal qui m'a prévenu de votre arrivée Que puis-je faire pour vous ? Nous recherchons les reliques de Théodora Elles sont juste ici, sur votre droite Nous en procédons quelques-unes Vous pouvez également admirer notre magnifique trésor Dont les chars du XIIe siècle sont celles de Saint-Dangol et Saint-Dométhien Attribuées à leur fèvre, Godfrois-Demir Ce sont des reliquaires dans lesquels sont placés les restes de ces deux saints Reste supposé des deux saints Vous savez, au Moyen-Âge, le trafic de reliques Tout ça, quoi Nous avons aussi une chasse de la Vierge Marie De Saint-Marc Mais aussi de très beaux tissus Des statues et du mobilier liturgique Allons voir ? Allez-y, je vous le prie On devrait peut-être le surveiller Des fois que lui et le conservateur, ils essayent de piquer notre découverte Et c'est moi qui traite de parano ? C'est bien joli tout ça Mais ça ne nous dit pas où est la charte Vous avez dû manquer quelque chose Aurélien, tu as une idée ? Euh, je pense qu'on devrait aller voir ailleurs Adalbert parle dans son journal d'un culte particulier En rapport avec les morts Mais par contre, je n'ai aucune idée de où est-ce que c'est Excusez-moi Non ! Pardon, j'ai surpris votre conversation Vous parlez de l'église à la mort ? Mort ? Comment on peut s'appeler mort ? Où est-elle ? L'église est à côté de l'hôpital Vous ne pouvez pas l'arrêter Mais oui, c'est clair La description du texte ne fait pas référence à la mort En tant que concept biologique ou métaphysique Mais à lieu Compris, on y va ? Je dois vous mettre en garde Comme dans une prophétie, alors j'avais raison Je sais ce que vous cherchez Trente reprises, ils vont à l'échec Ce que Dieu nous prend, l'homme ne peut le récupérer Oui, évidemment Et sinon, c'est tout, on peut y aller ? Oui, vous pouvez y aller Vous voyez la maison là-bas ? Eh bien, juste à côté de ces deux tours dégueulasses C'est la maison Bata Le nom Bata vient du wallon Bat Qui désignait un quai ou une digue Les bâtiments que vous voyez Datent de la fin du XVIe siècle Et servent de refuge Sous la tutelle de l'abbaye de Val-Saint-Lambert On y retrouve différents styles de bâtiments Le plus ancien est inspiré par les renaissances italiennes et françaises En passant par la tour inspirée de la renaissance flamande L'aile droite du milieu du XVIIe siècle Est caractérisée par un sous-bassement en pierre de taille Et des fenêtres à croisillons On accédait à l'ancien pont en passant par Larveau Cette ouverture voûtée sous la maison Et en parlant de la quatrième merveille de Ouïe Juste là, il y avait l'Ipontiam Il a été détruit Du coup, on a construit un deuxième pont Après la seconde guerre mondiale Eh bien, chers frères Cette coupe de l'Alliance Nous abreuve de sagesse et de puissance Partageons-la Comme nous partageons notre confiance En la quête que nous menons Amen Bientôt, à notre tour Nous aurons l'occasion de prouver notre courage Et d'agir pour... T'es sérieux ? J'avais dit pas de téléphone On n'a pas un call center, c'est une cérémonie, quoi, enfin Métant ça ! Exigez-moi, maître Maître, c'est urgent Allô ? Ok, bien Que dans ton frère ? On agit maintenant ? Non, notre argent, elle sort le coup Mais s'il échoue ? J'ai prévu un plan B Mais oui, c'est évident Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Je vais voir si on peut pas nous ouvrir Et en quoi ce saint mort pourrait nous aider ? Mort M-O-R-T La légende raconte que son père l'a déposé ici Devant une chapelle dédiée à saint Jean l'évangéliste Mort né, il est revenu à la vie après les prières d'un ermite C'est vraiment... Mais après son décès, il fut enseveli ici Et une église lui fut consacrée Au XIIIe siècle, elle fut remplacée Cette église comporte un des derniers tympans de style mozan Une vieille sieste de Liège Ok Voici la gardienne Tiens, c'est bizarre La porte n'est pas fermée Pourtant je suis sûre qu'elle l'était la dernière fois que des étudiants sont venus ici Je les vois encore C'est pour un film, madame Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Saleté de ce bordel On doit vraiment que je le signale à mon chef Eh, vous avez vu ? Un plafond plat comme dans les églises de la Renaissance Oh, la frère, non rien Tant le tiède Oh, il y a des voutes de gifles sur eux Dans le coeur En fait, c'est pas tout à fait de vrai Est-ce que tu vois ? Je sais, ici New York Il y a du sang humain, ici Et comment tu l'as deviné ? Au goût ? Tu voudrais pas le savoir Non, mais sérieusement, c'est une farce On devrait pas être ici T'emballe pas, Aurélien Cet endroit me donne la chien de poule Il n'y a rien d'intéressant dans ce bâtiment En tout cas, pas pour nous Encore une fausse piste ? On pédale vraiment dans la choucroute, là Et puis ça a été déjà fouillé, ici Ça se voit Le courbe est physiquement Le courbe est le con Ah, le fumier ! Il nous a échappé ! Mais c'est qui ce type ? Je sais pas d'où il sort, mais c'est un coureur, un sprint, que dis-je, un athlète ! Non mais sans blague, il doit s'appeler Forrest Gump ou Speedy Gonzales. Merci pour cet envol élyrique, mais tu crois que c'est un rapport avec la charte ? Non mais laissons l'incident de côté et continuons nos recherches. T'as raison, il reste encore le four à fouiller. J'espère qu'on aura plus de succès là-bas, parce que jusqu'à présent... Merci de nous encourager, Doug. C'est juste une constatation. Oh, quelle chaleur ! Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. On va le savoir. Oh, eh ! Oh, ici là, les gars ! Ne font plus ! Bonjour ! Est-ce que vous aurez vu passer quelqu'un de suspect aujourd'hui ? Euh, plus suspect que vous, vous voulez dire ? Ça fera 4 euros septembre par personne. Oui, je... Non, 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 non ! Je suis archéologue. Et ce que... Arrête d'embêter le monsieur avec ta carte bidon, s'il te plaît ! C'est vraiment pas drôle, tu sais ! Il y a que les deux, je suis en premier ! Bon, venez, on va acheter un côté, oui ! Jusqu'au 18e siècle, se trouve sur les ponts rocheux un château fort pourvu de tours et de murailles, l'île Tchestien. Les plus anciennes mentions de ce château remontent à 890. Il a dû être complètement détruit suite au traité de Bavière en 1715, mettant fin aux guerres de Louis XIV. Le fort actuel est bâti à partir de 1818 par les Hollandais. La construction dure 5 ans. Il peut accueillir une garnison de 600 soldats et contenir une réserve d'eau en cas de siège. Cependant, il n'a jamais vraiment été utile lors des batailles. En 1914, les Allemands occupent le bâtiment pour en faire un camp de discipline pour leurs militaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort sert de prison pour les Allemands, qui incarcèrent jusqu'à 7000 personnes. Parmi eux, 5 sont fusillés, 10 succombent à leur mauvais traitement, et d'autres sont déportés vers les camps nazis. Il est ouvert aux touristes depuis 1946 et un musée de la Résistance y a été aménagé. Excusez-moi, on peut savoir ce que vous faites là. On va cacher le corps. Et toi, on va t'occuper de la surveillance. On s'enjoint au pied du panorama. À quoi bon chercher ici ? Si la charte avait été cachée dans ce château, ce qui est peu probable, elle aurait disparu avec lui. Bonsoir, il est là, quelque part, sous nos yeux. La vue est quand même belle, non ? Merci, donc. Quoi ? Bon, on a sans doute coupé un indice. Aurélien, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que vous allez me donner le journal. Oh, moi, attention, tu vas te blesser avec ça, hein. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Ben, le journal, ça se voit, non ? Hé, mais c'est mon flingue ! Bon, alors, ça n'a aucun sens. Rends ce truc à Laura, sinon il va s'énerver, ok ? Mais merde, je suis sérieux. Donnez-le-moi, ils veulent que je le récupère pour eux. Et tout se passera bien. Oui, ils disent tout ça. Moi, en attendant, c'est toi qui nous menaces. Avec mon revolver. Si tu l'abîmes, gare à ta fesse. Attends, qui ça, il ? L'Ordre de Saint-Lazare. Des Lascars ? Mais quel est le rapport ? Lazare ! L'Ordre de Saint-Lazare, ou Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, créé au 11e ou 12e siècle... Après-je ! Oh, n'allez pas imaginer des choses, hein. J'y suis forcé. Ils me font un affreux chantage. Ils m'ont dit que si je ne le récupérais pas, ils allaient me révéler la fin d'un amour d'État au gré. Ma série préférée. Oh, et ça se défend, no spoil. Et accessoirement, ruiné ma carrière en révélant le trafic de documents dont j'ai fait partie étant jeune. Mais c'est horrible ! Oh, ça va, on l'a tous fait. Non, je vais pas aller regarder une série avec un nom pareil. Les gars, bon, c'est qu'il tient... Oh, youhou ! Je suis toujours là, et c'est moi qui ai le flingue. Oh, la ferme, toi ! Vas-y, tire ! T'esquive quand je veux, ta balle. De toute façon, t'as pas de couilles. Eh, mais c'est méchant ! Si t'étais un homme, tu viendrais te battre en combat singulier. Allez, viens, je t'attends ! Attention, hein. Quand on aura dit ça à quelqu'un, il a intérêt à s'exécuter. Mais merde ! Donnez-moi ce journal, nom de Dieu ! Je vous demande pas la lune ! Eux aussi veulent récupérer la charte. Ils ont déjà un bout du journal et ils veulent récupérer le reste. Allez, donnez-le-moi ! S'il vous plaît... Bon, je n'ai pas le choix. Moi aussi, fripouille ! Ah ! Merde ! C'est pas l'économie de maison ! Allons-y ! Toi, garde la porte ! Ouais, c'est ça. Je vais me chercher un café dans le pied. Non. C'est ça. Non, c'est l'autre. C'est parti ! C'est parti ! Aurélien ! Oh ma tête ! Tu vas m'écouter, on va aller réparer tes conneries ou tu peux me croire sous la tête de Douglas que tu ne connaîtras jamais la fin de ta série de merde. Allez, bouge tes miches ! Oh, on n'est pas dans la merde. Monsieur, tu es une bonne joue. Trop aimable. Madame ? Je suis le Grand Maître de l'Ordre de Saint-Lazare. Que savez-vous à propos de notre organisation ? Vous êtes vraiment un lazarite ? Vous avez fumé de la moquette ou quoi ? L'Ordre de Saint-Lazare a disparu il y a des siècles. Et puis c'est quoi ces costumes ? Vous verrez que vous êtes préparés pour un rituel occulte. Oui, mais vous avez vraiment la lèpre ? Ne faites pas comme si vous ne savez rien, James. Vous n'êtes pas comme ce crétin d'Aurélien qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Non, vous recherchez la charte comme nous pour en découvrir un secret. Un secret ? Ça se saurait dire un secret. Mais non, ça n'a pas de sens cette idée. Et vous êtes complètement à côté de la plaque, enfin ! Le secret de la ressuscitation, bien sûr ! On ne dit pas résurrection, plutôt ? Non, on doit le faire. Bon, la vraie question est depuis quand l'Ordre de Saint-Lazare ressuscite-t-il les morts ? Non, non, la vraie question est depuis quand est-il possible de le ressusciter, genre ? Oui, parce que mon chat-boustache il traversait devant un camion et ça ne serait pas mal. Lorsqu'on était capable, les grands maîtres avaient ce pouvoir. Mais comment ça se fait que vous l'ayez perdu ? Ben, le rit est difficile et il n'y avait que les grands maîtres qui le connaissaient. Et ben, arrivé en Europe, il y a eu des tensions, dans le goût. et du coup, ben, on est perdu. C'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec la charte ? Eh ben, Pierre l'Hermite qui fait partie de l'Ordre. Pierre l'Hermite. À ses débuts, où il a ramené le secret à Ouïe et fondé l'abbaye Nœud Moustier. Il a gardé une sauvegarde dans la charte parce qu'il savait que le modèle structurel de l'Ordre finirait par s'effondrer sur lui-même. Ouais, mais ça se tient. Effectivement, c'était au 15ème siècle. C'est bien beau tout ça, mais c'est un peu con pour des gens qui ont le pouvoir de ramener des gens, des trucs, à la vie. Exact. On avait presque réussi à l'avoir. sauf qu'Adalbert, l'Ordre, si je suis le jour-même, a réussi à s'échapper. Et maintenant que vous nous l'avez repris, qu'est-ce que vous allez faire ? Hum, ben c'est ça. L'Ordre est restée cachée jusqu'à maintenant. On va continuer comme ça. Je ne sais même pas pourquoi ça m'étonne. Je peux m'occuper d'un, maître. Je vais commencer par lui. Tu vas souffrir. Ah, et Aurélien ! Comment est-ce qu'il est entré dans la trombine ? Il nous fallait quelqu'un qui connaissait les archives pour avoir plus facile pour accéder aux documents. Sauf que ce prétin a été incapable de nous aider. Hum, heureusement, j'irai un plan d'ailleurs. Faites-la plaisir. Non, mon salaud ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Amir, tu oublies le journal. Mais, mais, mais quoi ? J'étais rien ! Debout, rattrapez-les ! C'est par là qu'on tourne ? Mais oui ! T'es sûr ? On irait qu'on est au milieu de nulle part. Mais si, je te dis, c'est là que je devais remettre le journal. Prends le revolver. J'ai pas le droit à un fusil. Vu tes performances tout à l'heure, non. Sous-titrage Société Radio-Canada M Il me rattrape ! La barre de mobile ! Merde, il a couvert ! Merde, les enfoirés, ils m'ont eu ! Allez-y, on est presque ! Non, je suis un boulet pour la team, sauve-toi, c'est pas grave ! Ah sérieux ? Bon bah ok, merci mec, on trouvera bien qu'ils se sortent de là ! T'aurais pu hésiter avant de te barrer ! Ok, Douglas ! On verra plus tard, démarre ! On en a eu un ! Vous allez me mater longtemps comme ça ? Je suis blessé, vous voyez bien ! Mon amour propre en a pris un coup ! On l'en va ! Je suis désolé ! Ça nous fait une belle jambe ! Comment est-ce qu'on va retrouver Doug maintenant ? On devrait y retourner ! Et aller leur péter en retronche à coup de chevrotine ! Mais non, non ! Je suis sûr qu'ils nous attendent en plus ! Et on va se faire fumer ! Bon, Aurélie a raison ! Il faudrait trouver... une autre solution ! Ouais mais il a rien dans le slip ce gars ! Mon oncle, il a un avion ! On pourra mettre une mitrailleuse dessus ! Mais non, la seule solution, ce serait de leur proposer un échange ! Sinon ils vont tuer Douglas ! Mais t'as de quel côté Aurélien Félix ? Rage en rage ! On n'aura jamais le temps de retrouver cette fous de charte ! Aurélien, t'as leur numéro ! Tu leur sonnes et tu nous arranges quelque chose ! Il est bien loin le temps où l'ordre était juste avec des chevaliers lépreux ! Alors comme ça vous réstationnez les morts ? Ah non, pas nous ! C'est la grande maîtresse ! Enfin... Si elle se souvient du mot d'emploi du rituel ! Mais c'est quand même bizarre, voyez ! Qu'un truc aussi dingue que réstationner les morts, on l'oublie ! Tu te rends pas compte ? Jamais ! Imaginez un peu ! Quand t'es mort, tu sais plus rien faire ! Tu l'as dans le cul ! Complètement ! Parce que, imagine, si la grande maîtresse, elle veut plus te ressuscitationner ! Et bah c'est fini ! Ah ouais, c'est... C'est comme les chaises musicales quoi ! Enfin, je veux dire, la roulette russe ! Voilà ! Mais du coup, c'est pas assez chaud aux boulettes quoi ! Genre, si le grand maître veut se ressuscitationner lui-même, comment est-ce qu'il fait ? Bah, dans ce cas-là, il doit donner le secret à son successeur ! Qui, lui, pourra le ressuscitationner ! Bah, le problème, c'est que ce nouveau grand maître... Bah, il a pas trop envie de ressusciter l'ancien ! Tu comprends le principe ? Oh, là, c'est compliqué ! Vous voulez pas être raélien, plutôt ? Non, mais je sais pas, c'est la bière ou votre histoire qui me fout le mal de crâne, mais je sens qu'il vient ! Mais, vous voulez pas prendre un selfie ? Parce que sinon, mes collègues, ils me croiront jamais que je me suis fait kidnapper ! Allez, c'est parce que t'es, ça va pas ! Ok... Qu'est-ce que... Euh, je crois pas ce que je... Attends... Ok... Non mais, ça fait pas assez basse ! Vous avez pas l'air de méchant, prenez vos armes, là ! Attends ! Ouais... Ouais... Ça fait longtemps que vous êtes des méchants ! Méchant, méchant... J'en ai fait de mal à personne ! Euh... Ça va, je vous dérange pas ! Vous savez ce que c'est qu'une prise d'otages ? On voit pas avec les prisonniers ! Rattache-le ! Faut qu'ils soient prêts pour demain ! Pardon, grande maîtresse ! Euh... Tu veux servir comme ça que tes fils, hein ? M'appelles-le comme ça ! Votre capitale ! Votre capitale ! Tu t'attendais à quoi ? Bah, je sais pas, moi, une rançon, par exemple ! Faut former vraiment la paire, toi, ton cousin ! Et l'autre couillon qu'il n'a même pas voulu devenir ! Faut le comprendre, hein ! C'est quand même ses anciens maîtres chanteurs ! Dixit ! Celui qui l'a lâchement ! Oh, ça va ! Faut bouger les deux aussi ! Un parking désert, dans une zone déserte ! On dirait le scénario d'un mauvais film ! Ah ! Les voilà ! Ah ! Les voilà ! Où est le colis ? Vous êtes vraiment pas sympa, les gars ! Vous auriez pu me laisser aller sur la banquette arrière, quand même ! Le journal ! Oui ! Tout ça pour ça ! Merci, John ! Adieu ! Adieu, je l'espère, oui ! Euh, par contre, euh... Mais, relâchez-le, mon abruti ! Ah, merci ! Ah ! Aïe ! Ah, Lofeld ! Il est pas là, votre prétain Aurélien ? Non, il a eu peur d'en venir vous voir ! Transmettez-lui de ma part que, dans un amour d'été à Ougré, Guylian, tu brandonnes et emmènes Jessica au Costa Rica ! Pas de problème ! Soyez pas si tristes, c'est quand même chouette comme aventure, non ? Regardez ! J'ai même pris quelques photos ! Si, au moins, j'avais pu les exposer ! Attends, attends, attends ! Revue un peu en arrière ! Ouais ! C'est quoi, là ? Bah, elle est un peu ratée celle-là, je vais la supprimer ! Non, non, non ! Surtout pas ! Surtout pas ! Surtout pas ! Euh, attends ! Une feuille, une carte, et de quoi écrire ! Vite ! Regarde ! Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, ça correspond parfaitement ! Regarde, les lettres et les symboles qui semblent avoir été écrits de façon totalement aléatoire sur la page, correspondent en fait à l'emplacement des lieux décrits sur le journal, sur la carte de la ville. La ligne au-dessus, c'est la meuse. La croix latine juste en-dessous, c'est la collégiale, à droite. La croix en taux, ou croix de Saint-Antoine, ça doit être le couvent des frères mineurs. Tout en-dessous, l'autre croix représente Saint-Maur, et le temps entouré, c'est l'Etiestia. Le château. C'est une carte dans sa plus simple expression. Quoi ? Tu veux dire que le lieu où se trouve la charte y est depuis le début ? Et dans l'endroit le moins probable de tous. Allez ! Let's go ! La commande ! J'ai comme l'impression de déjà vu. Il est ici, j'en suis sûr. Allons voir dans les casemates, c'est là que nous avons le plus de chances de trouver un indice. Elle est d'où ? Ça va ta jambe ? C'est juste une égratignée. C'est là ? Il me semble bien, oui. On va avoir besoin de lumière. Il fait noir comme dans un fond, là-dedans. Ne t'inquiétez pas. Je suis éthique. Des flambeaux ? Vraiment ? Ouais, mais c'est stylé. C'est pas faux. Tiens, allume. Allume-moi. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais voilà, c'est bon. Allez, on y va ? On y va tout. Un pokoUR. C'est pas possible. Sous-titrage MFP. ... 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